Toujours dédié à Dominique Gabrielle Noury, qui vient de s'envoler, quelques petites lectures de poèmes en hommage. Sully Prudhomme, le cygne. Sans bruit, sous le miroir, des lacs profonds et calmes, le cygne passe l'onde. On aura compris que lorsqu'il s'agit d'un ami qui vient de nous quitter, mon émotion passe par la bafouille. On laisse la bafouille, c'est un hommage. Donc je reprends le cygne de Sully Prudhomme. Sans bruit, sous le miroir des lacs profonds et calmes, le cygne chasse l'onde avec ses larges palmes et glisse. Le duvet de ses flancs est pareil, à des neiges d'avril qui croulent au soleil. Mais, ferme et d'un blanc mat, vibrant sous le zéphyr, sa grande aile l'entraîne ainsi qu'un lent navire. Il dresse son beau col au-dessus des roseaux, le plonge, le promène allongé sur les eaux, le courbe gracieux comme un profil d'acante, et cache son bec noir dans sa gorge éclatante. Tantôt le long des pins, ses jours d'ombre et de paix, il serpente, et laissant les herbages épais traîner derrière lui comme une chevelure, il va d'une tardive et languissante allure. La grotte, où le poète écoute ce qu'il sent, et la source qui pleure, un éternel absent, lui plaise. Il y rôde, une feuille de saule, en silence, tombée, effleure son épaule. Tantôt il pousse au large, et, loin du bois obscur, superbe, gouvernant du côté de l'azur, il choisit pour fêter sa blancheur qu'il admire, la place éblouissante où le soleil se mire. Puis, quand les bords de l'eau ne se distinguent plus, à l'heure où toute forme est un spectre confus, où l'horizon brunit, rayé d'un long trait rouge, alors que pas un jonc, pas un glaïeul ne bouge, que les rainettes font dans l'air serein leur bruit, et que la luciole au clair de lune luit, l'oiseau. Dans le lac sombre, où sous lui se reflète, la splendeur d'une nuit lactée et violette, comme un vase d'argent parmi les diamants, d'or, la tête sous l'aile, entre deux firmaments. On aura compris, donc, toujours dédié à Dominique Gabriel Nouri, d'où les bafouilles, puisqu'en général, quand je suis touché par quelque chose, la bafouille, je la laisse. Elle fait partie de la vie, elle fait partie d'une certaine forme aussi, d'une certaine forme de sensibilité. On est touché, évidemment, donc on ne peut pas faire croire qu'on n'est pas touché. Je suis touché, donc, ça se manifeste ainsi. Mais l'hommage est ainsi rendu.